... ... ... Et d'évitement de... Donc SKTM par abréviation, changement climatique et plus globalement la promotion du... ... ... ... aux taquats les moutes-à-jadés dans les affaires de l'économie. On s'appelle plus de 200 000 tonnes de CO2, et le gazoal qui s'appelait beaucoup d'obtences. C'est un appel d'offres nationales en EPC, adressé aux entreprises de droit algériens. Il y a deux grandes sociétés nationales, et il y a trois sociétés à 100% algériennes qui vont travailler en parfait partenariat. C'est un domaine très évolutif, c'est un domaine moderne, sur les technologies utilisées. Le meilleur moyen pour réussir, c'est d'aller toujours en partenariat. C'est l'objectif de cet accompagnement, déjà sur les premiers projets réalisés des 22 centrales, avec des partenaires allemands, des partenaires chinois de renommée. C'est un peu les top 20 du monde. Les entreprises qui ont été retenues aujourd'hui dans le cadre de ce projet, ce sont toutes des sociétés de droit algériens, qui sont parfois des entreprises nationales, purement nationales, à 100% nationales, et qui ont eu recours à une sous-traitance avec une société étrangère, juste pour leur faire les études d'ingénierie et de la supervision. Mais sinon, tout ce qui est montage, tout ce qui est main-d'oeuvre et tout, ça va être une main-d'oeuvre locale. Ça va être des travaux qui seront réalisés par des ouvriers algériens, qui vont les mettre sous la supervision d'une société étrangère, pour permettre à la main-d'oeuvre algérienne d'acquérir la qualification, dans le cadre du montage de ces centrales solaires photovoltaïques. Deuxième.